Il est 9h44 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'Instant M. Benoît Hamon, président de la République, voudrait lutter contre la surconcentration des médias, c'est son terme. Pour en parler, l'Instant M reçoit ce matin Patrick Bloch, député PS de Paris, président de la Commission des Affaires Culturelles de l'Assemblée Nationale, une loi sur le pluralisme et l'indépendance des médias porte son nom. Bonjour à vous. Bonjour. Vous nous avez fait peur avec tous ces embouteillages parisiens, vous êtes arrivé juste, juste, juste. Pour le début de l'émission, vous avez travaillé avec le candidat sur cette partie de son programme. Interview peut-être un petit peu différente de celle des autres porte-parole, car s'achève le quinquennat de François Hollande, le rachat de Libération, celui de l'Express, celui du Parisien aujourd'hui en France, celui du Midi Libre, celui de l'Est éclair, ça s'est fait sous la gauche, la prise de contrôle de Vivendi par Vincent Bolloré, 90 départs après un mois de grève à ITV, ça s'est fait sous la gauche, la vente de la chaîne numéro 23 BFM TV, ça s'est fait sous la gauche. L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr Voilà, Patrick Bloch qui vient de reprendre son souffle. Benoît Hamon s'est exprimé vendredi sur le sujet. L'avenir de la presse et des médias audiovisuels, il a fait vivement réagir les patrons de chaînes privées en annonçant vouloir interdire à un groupe de détenir plus de 40% du capital d'une entreprise média. Benoît Hamon, président, est-ce que Bouygues serait par exemple obligé de revendre une partie de ses parts de TF1 ? Patrick Bloch. Oui, même si la part de Bouygues dans TF1 est juste au-dessus des fameux 40% que vous évoquez. 43, je crois. 43, absolument, vous avez tout à fait raison. Benoît Hamon, en faisant cette proposition, effectivement, a voulu donner un signe fort. Vous avez rappelé, évidemment, les rachats, les difficultés, les plans sociaux qui ont touché nombre de médias en France ces dernières années, avec un phénomène de concentration qui s'est renforcé de manière incontestable. Historique, même. De manière historique, oui, bien sûr. La crise de la presse écrite, confrontée à la transition numérique, en est un des éléments, mais pas seulement. Il y a évidemment un enjeu très fort dans un esprit de convergence, d'ailleurs. Parce qu'on parle beaucoup, effectivement, de Bouygues, de Dassault et de Bolloré. N'oublions pas de railler non plus. N'oublions pas de railler, on va y venir. Alors, justement, pour qu'on comprenne bien, Patrick Bloch, Vincent Bolloré, par exemple, il détient 21% seulement du capital de Vivendi, qui est la maison mère de Canal+, qui possède, par exemple, la chaîne d'info et télé devenue CNews. Tous les problèmes qu'ont posés la reprise en main de Canal+, par Vincent Bolloré, ne tiennent pas du tout à la hauteur de son actionnariat. Il n'est qu'à 20% et pas à plus de 40%. En faisant cette annonce, Benoît Hamon a voulu donner un signe fort d'une détermination et d'une vente télépolitique. Ça a plutôt bien marché, vu les réactions des acteurs du secteur. Je peux vous le confirmer, encore hier soir, avec un échange que j'ai eu. Donc, il a donné ses plafonds, mais il y a aussi d'autres critères pour lutter contre la concentration. Le programme PS du Média, par médias du PS en 2011, que j'avais porté à l'époque, proposait, comme en Allemagne, qu'on lutte contre la concentration en mettant en place des plafonds d'audience. Et puis, aujourd'hui, il y a sans doute un enjeu qui est fort, parce qu'il met en cause ce qu'on appelle communément la neutralité du net, c'est-à-dire quand, de seules mains, sont concentrées la fourniture d'accès et la fourniture de contenu. Ce qui peut être un élément perturbant, puisque le fournisseur d'accès peut être amené à privilégier les contenus qu'il possède. Quand vous parlez d'un groupe, un groupe qui détiendrait plus de 40% d'un média, je précise que Benoît Hamon entend également interdire à un groupe, toujours ce terme, un groupe de dépasser le seuil de 20% dans plus de deux médias. Qu'est-ce que vous appelez un groupe ? Est-ce que ça signifie des capitaines d'industrie, comme Dassault, comme Bolloré, comme Bernard Arnault, qui vient du Luxe, LVMH, comme un banquier, comme Mathieu Pigasse, qui rachèterait des médias ? Ou est-ce que ça concerne aussi des groupes qui n'ont que pour seule activité et vocation de travailler dans le secteur des médias ? Est-ce que vous faites la différence ? On fait la différence, bien sûr, et incontestablement, notamment qu'on pointe les grands groupes industriels et financiers qui, historiquement, en France, vivent à la fois des commandes de l'État et ont été amenés à beaucoup investir dans le domaine de l'audiovisuel et de la presse écrite, principalement. Mais, compte tenu de la transition numérique qu'on vit aujourd'hui, je pense qu'il faut élargir le champ, parce que l'information, puisque l'enjeu de l'information est au cœur de ce que nous disons, passe par de multiples supports aujourd'hui. Bien sûr, la presse écrite, bien sûr la radio, bien sûr la télé, mais aussi, évidemment, Internet. Et d'ailleurs, les journalistes, aujourd'hui, ne font plus trop de différence entre ce qu'ils produisent par les canaux habituels, si j'ose dire. C'est ça. Donc, aujourd'hui, un groupe de télécom, c'est un groupe de médias, c'est un groupe qui produit du contenu et qui fait circuler l'information. Mais bien sûr, vous avez absolument raison. Je ne conteste pas. C'est la raison pour laquelle je souhaitais qu'au-delà du critère qu'a exprimé publiquement Benoît Hamon, on puisse se dire, si on travaille dans la perspective d'une loi, pour le cas heureux que je souhaite où il serait élu président de la République, qu'on soit amené à prendre en compte des critères qui peuvent être plus nombreux. Voilà, c'est ce que j'essaye d'exprimer. D'accord, mais un groupe comme Bertelsmann, par exemple, qui possède de très nombreux titres de presse, mais aussi 31 stations de radio, 60 chaînes de télé qui possèdent RTL Group, qui s'apprêtent à rassembler M6 et RTL Group, ça vous pose un problème ? Ça pose un problème. Ce n'est pas tellement le problème essentiel. C'est principalement l'effet que ça produit. Benoît Hamon a beaucoup insisté, et parce que des sondages confirment ce qu'il a exprimé, qu'il y a une défiance croissante de nos concitoyens à l'égard des médias et à l'égard du traitement de l'information en particulier. Et le Front National s'en empare tout particulièrement au cours de cette campagne. C'est incontestable, et la mise en cause des journalistes, des médias, par le Front National montre sa vraie nature en l'occurrence. Or, les médias, le pouvoir des médias, le quatrième pouvoir comme on dit, est un défondement de la démocratie. C'est la raison pour laquelle on y reviendra peut-être. On a été amené à voter deux lois importantes sur l'indépendance des médias, médias publics, mais aussi médias privés durant ce quinquennat. Donc, il s'agit de redonner confiance. Et je pense que dans le sentiment de défiance qu'ont nos concitoyens à l'égard des médias, il y a effectivement l'élément super concentration, parce qu'ils voient bien que ce mélange des intérêts privés, des intérêts économiques, qui sont souvent ceux des annonceurs pour les médias privés... Je comprends très bien, Patrick Bloch, mais ce que je voudrais comprendre, c'est que, par exemple, quand hier, l'autorité de la concurrence française vient de donner son feu vert à la fusion Shine en démol. Shine en démol, à nos auditeurs, ça ne dit rien. Et pourtant, ils ont sûrement regardé Prodige à Noël avec leurs enfants. Ça, c'est Shine. Ils ont regardé peut-être à midi les douze coups de midi. Ça, c'est en démol. C'était du TF1 et c'était du France 2. Aujourd'hui, ces deux entités ne font plus qu'une. Et elles distribuent et fabriquent des programmes dans 30 pays. Et elles appartiennent à qui ? À la Fox, qui est américaine, qui possède Fox News, qui possède les studios de cinéma de la Fox. Et c'est la famille Murdoch qui est en train de racheter tout Sky en Angleterre, en Italie, en Allemagne, etc. Donc, on voit qu'il est en train de se constituer des méga géants de l'audiovisuel dans le monde. Est-ce que vous, pendant ce temps-là, c'est ce que vous reprochent aujourd'hui les patrons de chaînes privées, vous êtes en train d'empêcher la France de se constituer des champions pour rivaliser avec ces mastodontes-là ? Vous reprenez une thématique très sarkoziste et un peu datée. Non, je vous pose la question. Qui est l'idée... Non, mais je ne vous fais pas ce procès, bien entendu. Vous êtes une journaliste indépendante, puisque vous travaillez à France Inter. Je veux dire par là que, effectivement, c'est le grand mythe de ce qu'avait exprimé Sarkozy avec force. Et je crains que d'autres candidats à la présidentielle, en 2017, reprennent cette idée qu'il faut à tout prix des grands groupes de médias français de taille européenne. Et je pense que c'est un mythe, surtout quand, dans notre discussion, on a évoqué jusqu'à présent les GAFA, qui sont quand même en embuscade. Alors, les GAFA, Facebook, Google, Amazon... Qui échappent à tout ce qu'on dit, et notamment aux dispositifs anti-concentration qui existent dans la loi. Et je pense à la loi audiovisuelle de 2000, qui est maintenant un peu ancienne. On voit bien, si on ajoute un N à GAFA, on n'oublie pas Netflix, qui joue un rôle, évidemment, essentiel en tant que producteur de contenu dans l'audiovisuel. On voit bien qu'il y a là des différences de traitement, parce qu'eux, ils échappent à toute règle, toute règle de concentration. Et en plus, ils bénéficient, évidemment, de dispositions favorables sur le plan fiscal. Donc, il y a un enjeu d'harmonisation fiscale au niveau européen. Et surtout, ils ne contribuent pas au financement de la création culturelle dans notre pays. Je dis ça parce que Benoît Hamon y a beaucoup insisté. Donc, je souhaiterais qu'on prenne en compte tous les acteurs. Alors, sur les GAFA, je comprends bien. Mais sur l'idée de créer des grands champions de l'audiovisuel européen, je vous rappelle que le quinquennat de François Hollande a été particulièrement brouillon sur la question. C'est-à-dire que Fleur Pellerin s'y est montré favorable, Emmanuel Macron s'y est montré favorable. Dans votre loi sur l'indépendance des médias, il n'y a rien sur la limite de la concentration ? Bien sûr, parce que c'était un objectif différent. Ça visait avant tout le journaliste, dont on sait que c'est une profession qui s'est extraordinairement précarisée ces dernières années. Et il s'agissait à travers un droit d'opposition dont bénéficiaient seulement les journalistes de l'audiovisuel public, ou par l'obligation dans chaque média, je dis bien dans chaque média, de créer des chars de théologie, des comités éthiques, etc. Mais est-ce que Benoît Hamon s'inscrit là en rupture avec François Hollande ? Non, je pense qu'il s'inscrit en continuité et dans l'idée de prolonger l'effort qui a déjà été fourni dans le domaine de l'indépendance et d'aller plus loin en luttant contre cette concentration qui, vraiment, je le pense de manière forte, contribue à la défiance de nos concitoyens à l'égard des médias. On va dire un petit mot de France Télévisions et de Radio France, ça tombe bien puisque vous êtes notre invité ce matin. Voilà le député Patrick Bloch, député socialiste de Paris et je rappelle que nous poursuivons cette série d'interviews consacrées au programme des candidats en matière de presse et de médias. Avec vous ce matin, vous travaillez aux côtés de Benoît Hamon qui réfléchit à la suppression totale de la publicité sur France Télévisions, y compris avant 20h. On se souvient du désastre que ça a été Patrick Bloch quand Nicolas Sarkozy l'a supprimé après 20h. Un trou, un trou de plusieurs centaines de millions. 450. Oui, 460 même pour être exact. Tout le financement de l'audiovisuel public très déstabilisé et puis peu de résultats finalement des programmes qui n'ont pas beaucoup grimpé en qualité. Une politique qui ne s'est pas décorrélée de l'audience. Alors pourquoi vouloir aller encore plus loin ? C'est une perspective qu'il a indiquée et je voudrais vraiment de manière très précise indiquer que dans son projet, il n'y a pas la suppression de la publicité à France Télévisions. Il s'est néanmoins exprimé là-dessus. Il s'est exprimé dans l'idée qui est ancienne d'ailleurs. Mais contrairement justement à Sarkozy qui en 2008, comme vous le rappelez, a juste raison à dissider brutalement et sans aucune concertation de supprimer 460 millions d'euros de recettes publicitaires en supprimant la publicité en soirée à partir de 20h sur France Télévisions et qui a conduit à une déstabilisation qui a duré près de 10 ans de France Télévisions. C'est vraiment seulement l'année dernière, si j'ose dire. Et par une augmentation de la redevance qui quand même a augmenté de 13 euros entre 2012 et 2017. C'est passé de 125 à 138 euros. Ça aurait pu même passer à 139. Mais le débat budgétaire a arrêté, si j'ose dire, les choses à 138 euros. Donc du coup, ça a amené à ce qu'on puisse à nouveau assurer à l'audiovisuel public et à France Télévisions, mais également à Radio France, une indépendance totale à l'égard du budget de l'État. Alors, vous seriez pour la modifier, cette redevance, pour la passer à 139 et même au-delà de 140 ? Le problème de la redevance à terme, même si son rendement à l'heure d'aujourd'hui reste constant. Donc il n'y a pas de baisse significative du rendement de la redevance. Dans le débat existe depuis longtemps l'idée de revoir l'assiette de la redevance pour que ce rendement reste constant et peut-être même augmente. Et ça vous y êtes favorable ? C'est une perspective, parce que c'est dans le débat. C'est-à-dire de plus simplement taxer les propriétaires de téléviseurs, mais ceux également de téléphones mobiles, d'ordinateurs, de tablettes. C'est l'idée assez simple qui existe dans d'autres pays proches d'une autre et si identique aux nôtres, qu'à partir du moment où on a un terminal qui permet de recevoir la télé, eh bien on paye la redevance. Sachant que beaucoup de Français, fort heureusement, en sont exonérés pour des raisons sociales. Je rassure ceux qui pourraient s'inquiéter brutalement. Ce qui demeurerait. Vous avez proposé, je sais que cette proposition vient personnellement de vous, la nomination du président de France Télévisions, de Radio France et peut-être même de France Média Monde, non plus par le CSA, mais par le conseil d'administration de ces entreprises. Je précise que vous, personnellement, vous faites partie du conseil d'administration de France Télévisions. Quelle leçon en tirez-vous, justement ? La leçon que j'en tire, c'est de reprendre là aussi une idée qui était dans le programme Média du PS en 2011. Un autre arbitrage avait été rendu en 2012, en redonnant au CSA ce pouvoir de nomination que Nicolas Sarkozy lui avait enlevé. Qui a fait des vagues. La nomination de Delphine Ernotte a fait couler beaucoup d'encre. On sent bien que le procédé n'était pas encore totalement... Le procédé, donc, la nomination de Mathieu Gallet, s'était passé assez facilement. La nomination de Delphine Ernotte a été plus compliquée. C'est surtout qu'à partir du moment où, durant ce quinquennat, on a renforcé les pouvoirs du CSA et notamment dans le domaine de la régulation économique, mais aussi dans la garantie d'indépendance et de liberté, d'honnêteté de l'information et des programmes, je pense que le CSA gagnerait à ne pas être jugé parti. Parce qu'évidemment, quand on nomme un président d'une société de l'audiovisuel public et qu'après, on est en charge de le contrôler, on peut avoir quelques réticences, évidemment. Donc, je voudrais que les choses soient sans ambiguïté. C'est la raison pour laquelle Benoît Hamon porte cette proposition, qui est une proposition moderne. Le modèle habituel est celui de la BBC, souvent cité en exemple, évidemment, en ce qui concerne l'audiovisuel public. À tort, hein ? Vous ne trouvez pas ? À tort ? Ben, la BBC, elle ne va pas bien du tout depuis de nombre d'années. Elle ne va pas bien du tout. Et les Français continuent toujours d'agiter le drapeau de la BBC. Elle ne va pas bien du tout parce que les crédits publics ont fondu. Et c'est d'une autre nature. Au moins, en France, les crédits pour l'audiovisuel public, télé comme radio, ont été maintenus. ont été maintenus et seront maintenus. Évidemment, je vous en apporte la garantie ici. Mais c'est l'idée que, effectivement, ces conseils d'administration deviennent des conseils d'administration stratèges et choisissent leur président. Je pense qu'on ira au bout de cette démarche d'indépendance qui, quelque part, s'est arrêtée au milieu du guet avec la loi de 2013. Merci beaucoup, Patrice Bloch. Et je précise que l'Instagram va poursuivre cette série d'interviews avec d'autres partis et d'autres candidats. C'est la fin de l'émission.